Il faut des exemples. Moi, par exemple, je ne peux pas être mal à l'aise parce que ma femme est en train de causer avec un homme. OK. Ah non, ils ont causé longtemps. Oui, ça va. Par exemple, je suis à la maison, elle est au bureau. J'appelle, par exemple, le protocole. On me dit, non, elle a reçu tel monsieur. Oh non, papa, ça fait déjà une heure qu'il parle. Oh non, papa, ça fait déjà maintenant deux heures qu'il parle. Je suis à l'aise. OK. Parce que je connais ma femme. Et si elle parle au téléphone? Avec un homme? Parce qu'on sait savoir si c'est un homme ou une femme. Là encore, c'est moins. Là, ça me dérange moins. 30 minutes, une heure. Par exemple, un politicien, il y a parfois des policiers. À la maison. Je ne vais pas les citer ici. Parfois, tu appelles. Ah, on a suivi telle vidéo, on voulait rencontrer cette femme. Elle a parlé des minèbres. Il y a des policiers qui appellent. Qu'ils fassent 10 minutes au téléphone. Je sais que tout le monde n'est pas sérieux. Je m'en fous qu'ils soient sérieux ou pas. Mais ma femme, je sais qui elle est. Elle est sérieuse. Voilà. Elle est sérieuse. Donc, moi, je suis vraiment sérieusement alors à l'aise. OK. Ça ne me dérange pas. Donc, elle peut voyager. Elle peut aller. Souvent, quand on voyage, on place dans des hôtels. Vous voyez? Une fois, elle est revenue. Je crois que c'était à Toronto. Là où tu as trouvé... On l'a appelé à la réception pour lui proposer. Pour lui dire, il y a un document là. Est-ce que vous pouvez les fêter? Il a fait été, c'était des hommes. C'était des hommes, je crois, un caleçon ou un petit pilote. Des hommes bien musclés, tout ça. Et on lui dit, tu choisis, madame. Vous êtes une personne occupée. Vous êtes fatiguée parfois. Si vous avez besoin de quelqu'un, on peut vous envoyer la personne. Est-ce qu'on savait qu'elle est pasteur? Non, je ne crois pas. Et qu'elle est très sérieuse. Non, on ne savait pas. On sait nécessairement que c'est une femme d'affaire qui passe, qui est entre deux avions, qui va passer peut-être deux nuits là-bas ou trois nuits. Bon, écoute, on peut tout te relaxer. Voilà. On lui propose. Il dit, choisissez le numéro que vous voulez. Et l'homme va venir. La personne va monter dans la chambre. Dans les grands hôtels, ça existe comme ça. Je ne veux pas citer le nom de l'hôtel. Vous voyez? Alors, elle passait à Toronto et puis voilà, c'est arrivé. Et puis, elle m'a appelé. Tu sais ce qui m'est arrivé hier? Voilà, elle m'a raconté. On a ri. Et puis, c'est fini. Un autre homme va se sentir en sécurité. Il va dire, oh mon dieu. Dans ma femme là-donc, c'est comme ça qu'on la voit, quoi. Si on souffre de ce genre de jalousie, on ne peut pas faire de grandes choses dans la vie. Vous voyez, par exemple, ça là, ce qui est arrivé là, nous, on ne savait même pas que ça existait comme ça. C'était la première expérience. Ce sont des choses qui sont des choses normales, oui. Dans la vie, dans le paganisme, dans la mondanité. Ça peut vous arriver d'être jaloux quand même par rapport à, je ne sais pas, quelque chose. Elle ne m'a pas encore donné l'occasion jusqu'à là. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501